Si vous voulez faire avancer les droits des femmes, il faut y dire des féministes. Tout ce qu'on a défendu depuis le début du mandat. Dès la loi pouvoir d'achat, on a défendu le portefeuille des familles monoparentales parce que ce sont souvent des femmes et un quart d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Sur la loi plein emploi, on a défendu un système de bonus-malus pour les entreprises qui ne respectent pas l'index égalité femmes-hommes. Mon premier texte de budget, le budget 2023. D'abord, on a voulu exonérer de TVA tous les produits d'hygiène menstruelle. Pourquoi ? Parce que la précarité menstruelle, c'est un énorme enjeu dans notre pays et qu'il faut qu'on diminue les coûts pour pouvoir y accéder. Ensuite, on s'est battu pour plus de moyens pour le 3919 qui est le numéro qu'on appelle quand on est victime de violences conjugales, de violences sexistes et sexuelles dans ce pays. Et vous savez quoi ? Là-dessus, on a gagné. Ensuite, on s'est battu pour défendre l'idée du congé fausse couche. Bon, finalement, on n'a pas gagné ce coup-ci. C'est revenu en mars 2023 et ça a été à dos. Ensuite, on s'est battu pour un aménagement du temps de travail pour les femmes enceintes et puis pour la prise en charge des consultations psy pour les femmes enceintes également. On s'est aussi battu pour augmenter le budget dédié à la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est toujours pas assez, mais on a apporté haut et fort ce discours et relayé la parole des associations. On s'est aussi battu dans le budget, comme dans le budget de la sécurité sociale, pour défendre la prise en charge des maladies spécifiques liées aux femmes, comme l'endométriose. Sur le budget de la sécu, maintenant, ça nous fait une excellente transition. Ici aussi, on s'est battu pour les droits des femmes. On a d'ailleurs gagné avec un amendement qui a été adopté pour supprimer les exonérations de cotisations sociales pour les entreprises qui ne respectent pas l'égalité salariale. On a défendu le dépistage du cancer du col de l'utérus et on a aussi défendu une consultation longue pour les jeunes de 15 à 18 ans sur la santé sexuelle et reproductive, donc en gros, un gros dépistage des IST et des MST. On a défendu l'accès aux soins en maison de naissance et on a aussi défendu trois consultations de prévention à trois âges clés de la vie pour renforcer la lutte et le dépistage des violences sexistes et sexuelles. Après les budgets, on a vraiment renforcé la proposition de loi qui a créé une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. On s'est battu pour que les femmes qui recevaient cette aide universelle elles ne doivent pas rembourser à l'État le montant qui leur a été prêté pour faire face à l'urgence qui est celle d'être victime de violences conjugales. Parce que c'est un scandale en fait, c'est la société qui est redevable envers les femmes c'est pas les femmes qui doivent rembourser la société quand elles sont victimes de violences. Bien évidemment, on s'est battu contre la réforme des retraites parce qu'on sait que les femmes sont les premières concernées. Elles sont les premières concernées parce qu'elles touchent des plus petites retraites, parce qu'elles doivent bosser plus longtemps pour pouvoir partir avec un taux plein et aussi parce que leurs métiers sont ceux qui sont le plus concernés par la pénibilité. Ensuite, sur une proposition de loi qui venait renforcer la parité dans la fonction publique et notamment dans les cabinets des ministres, nous on s'est dit qu'il y avait un cabinet là-haut qui n'était pas paritaire, c'était celui du président. Et du coup, on l'a fait, on a mis la parité à l'Élysée. On a déposé une proposition de loi qui défend la création d'un arrêt menstruel pour dire que si le travail a été créé pour les hommes, les femmes et leur corps aussi y ont leur place et on doit prendre en compte la question des règles douloureuses ou incapacitantes. Vote du budget, deuxième année. Nous avons fait adopter une meilleure prise en charge de tout type de protection périodique dans le budget 2024. On a défendu la contraception masculine, que les produits d'hygiène menstruelle soient exonérés de TVA et à nouveau la question de l'égalité professionnelle. Budget 2024, on a eu un amendement adopté pour la création de 2000 places d'hébergement d'urgence pour les femmes victimes de violences et ça c'est un pas énorme. A nouveau, hausse du budget pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, meilleur accompagnement des femmes post-accouchement, versement automatique d'une aide pour les mères isolées, meilleure prise en compte de la précarité menstruelle, congé parentalité. Sur tous les sujets défendus, il y en a deux où on a eu des victoires à l'Assemblée et pourtant ça n'a pas été adopté parce que comme vous le savez, il y a eu 43. Depuis décembre 2023, une cinquantaine de personnes éditionnées pour répondre à une question. Est-ce qu'on doit inclure le consentement dans la définition pénale du viol ? Face à l'impunité, on se doit d'agir, on doit absolument améliorer la prise en charge des victimes de viol et faire condamner les agresseurs. Cette mission, je l'amène au sein de la délégation aux droits des femmes en tant que co-rapporteurs et en avril, on devrait réussir à avoir une réponse solide à vous présenter. Vous l'avez vu, la dernière avancée, c'est l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Évidemment, on a besoin de se battre pour un accès réel et plus de moyens sur le terrain. Mais en attendant, nous parlementaires, on a pris le relais. Après des années et des années de lutte, des associations sur le terrain, depuis tellement longtemps. La moralité c'est quoi ? C'est que les féministes, il est faux, à l'extérieur et à l'intérieur.